Leur beauté stupéfiante et chaotique provient du vide intersidéral. Dans la galaxie, les nébuleuses sont tout ce que les étoiles ne sont pas. Ce sont des parcelles de matière qui se mettent ensemble à certains moments et se séparent à d'autres. Des voiles vaporeux, des masses tournoyantes, certaines sombres, d'autres illuminées de couleurs brillantes, beaucoup adoptant des formes étrangement familières. Lorsque les gens regardent des nébuleuses, ils y voient toutes sortes de choses. Ces joyaux de la galaxie ne sont ni des étoiles ni des planètes. Nous allons voir comment les étoiles parcourent dans l'univers, ainsi que le stupéfiant de naissance et de mort. Nous allons aller à l'intérieur des nébuleuses. Voici l'une des photos de l'espace les plus célèbres. Prise par le télescope spatial Hubble, elle montre les piliers de la création. D'imposantes colonnes de gaz et de poussière, mesurant 7 années-lumière de long. Mais aussi longues qu'elles soient, ces colonnes ne sont qu'une infime partie de l'immense nursery stellaire qu'est la nébuleuse de l'aigle, à 6500 années-lumière de la Terre. Des nébuleuses de toutes sortes sont dispersées un peu partout parmi les étoiles. Elles font partie des éléments les plus spectaculaires de notre galaxie, comme de n'importe quelle autre. Les nébuleuses sont magnifiques. Elles sont toutes vraiment impressionnantes. Nommées selon le mot grec signifiant nuage, les nébuleuses ne sont au fond qu'un nuage de gaz et de poussière interstellaire, rarement visible à l'œil nu. Mais grâce aux télescopes terrestres et spatiaux, leur beauté peut enfin nous être révélée. Elles brillent, reflètent ou obscurcissent la lumière de la galaxie. Il est des régions de l'espace où sont nées des étoiles, où elles meurent, et où les explosions brisent la structure de l'espace-temps. Les nébuleuses ont des formes fantastiques, comme les nuages dans le ciel d'été. Elles évoquent souvent des images qui nous sont familières. Des fleurs, des insectes, ou des personnages. Lorsque quelqu'un regarde une nébuleuse, c'est comme dans un test de Rorschach. Il y voit des choses. Les nébuleuses sont enregistrées sous des numéros dans les catalogues astronomiques, mais beaucoup possèdent également un nom inspiré par leur position ou leur forme. Il est facile de voir pourquoi on appelle celle-ci la nébuleuse du papillon, ou celle-là, la nébuleuse de la tête de cheval. Et la liste continue. La nébuleuse d'Orion, la nébuleuse de la tête de fantôme, la nébuleuse Stingray, la nébuleuse de l'hélice, de l'œil du chat, nord-américaine, la nébuleuse du pélican. Leurs formes étonnantes en font l'attraction touristique de la galaxie. Admettons que vous soyez en famille dans une soucoupe volante et que vous parcourriez la voie lactée à la recherche d'un endroit où vous arrêtez, vous irez sur une nébuleuse. Comme les attractions touristiques sur Terre, les nébuleuses nous attirent. Merde, ça fait une trente. Dans le ciel de nuit, c'est la grande nébuleuse d'Orion qui attire la première notre regard. C'est l'une des rares nébuleuses que l'on puisse voir à l'œil nu. Durant une nuit claire, elle apparaît comme une étoile floue dans l'épée d'Orion, qui est probablement la constellation la plus identifiable. Aujourd'hui, la nébuleuse d'Orion est la zone la plus active de notre galaxie en matière de formation d'étoiles. Elle éclaire le ciel comme nul autre. En matière de nébuleuse, c'est la star de toutes. Comme les hommes sur Terre sont attirés par les sites touristiques, les astronomes tentent de se rapprocher des nébuleuses. Ils veulent tous les photographier. Après tout, le tourisme, que ce soit sur Terre ou dans le ciel, n'est jamais qu'une histoire de photos. Les photographes de nébuleuses occupent une niche très particulière est très importante, à mon avis. Ils se situent au sommet, au croisement de l'art et de la science. Pour obtenir de bonnes images d'une nébuleuse, il ne s'agit pas uniquement d'une question de points et de déclenchements. Dans les montagnes au nord de San Diego, un groupe d'astronomes amateurs suit une route particulièrement rude dans l'espoir de trouver des nébuleuses et de prendre de superbes photos. Ce long chemin pour arriver jusqu'ici en vaut toujours la peine. Une nuit sous les étoiles, même si je ne prends aucune image, ça vaut le coup. Ça me permet quand même de voir ce que je ne peux apercevoir de chez moi. Avec un équipement aussi sophistiqué, ces enthousiastes ne se contentent pas de prendre des photos. Ici, il s'agit véritablement d'imagerie. Et leurs proies préférées sont les nébuleuses. Pouvoir simplement les regarder et imaginer ce qui se passe dans ce nuage de gaz, apercevoir l'endroit où se forment les étoiles, c'est une expérience sensorielle incroyable. Pour compléter leur télescope portable, ce groupe a construit un complexe d'observatoire permanent. À l'intérieur de cette structure qui abrite leur grand télescope, l'astrophotographe Alan Smallbone fixe sur l'objectif un appareil spécifique. Il se prépare à faire des images d'Orion. C'est un objet qui me pose un véritable défi car il y a des zones très lumineuses, des zones très brillantes et des zones très sombres. C'est très difficile à photographier avec précision. Les appareils numériques des astrophotographes actuels imitent la vision des couleurs qu'a l'œil humain. Il y a trois types de cônes sur la rétine. Ils sont sensibles soit à la lumière bleue, soit à la lumière verte, soit à la rouge. C'est pourquoi on appelle celles-ci les couleurs primaires. Mais la rétine d'un appareil d'astrophoto est une puce informatique sensible uniquement au noir et au blanc. Pour les photos couleurs, il utilise des filtres rouges, verts et bleus et prend au moins une photo avec chacun d'entre eux. On appelle souvent cette technique pour produire des couleurs plus naturelles le RVB. En photographiant la nébuleuse d'Orion, Alan Smallbone observe des temps d'exposition de cinq minutes pour chacun des trois filtres. Mais les nébuleuses sont si sombres que pour obtenir ces meilleures images, il a souvent besoin de douzaines d'expositions, ce qui conduit à une durée totale d'exposition de 14 heures. Personne n'a jamais dit que c'était facile. L'astrophoto peut être un exercice très fastidieux car elle demande beaucoup de temps. Elle exige d'être assis durant de longues heures à attendre avant de pouvoir déclencher l'appareil. On ne peut qu'attendre. Ensuite, Alan Smallbone superpose les images brutes sur son ordinateur. Les différentes combinaisons de points rouges, bleu et vert s'assemblent comme dans la télévision couleur pour créer toutes les nuances du spectre. Des heures après qu'il a ouvert l'obturateur, la nébuleuse d'Orion apparaît sur l'écran dans ses couleurs naturelles qu'aucun œil humain ne pourrait voir autrement. Les images saisissantes de ces nébuleuses montrent la raison essentielle pour laquelle l'astrophoto est une nécessité dans ce domaine. La combinaison du télescope et de l'appareil photo permet de voir des détails dans la structure de la nébuleuse qu'on ne peut apercevoir à l'œil nu. Ils sont tellement légers et troubles. La grande nébuleuse nébuleuse d'Orion mérite toute notre attention. À 15 années-lumière de la Terre, c'est un nuage massif principalement constitué d'hydrogène. C'est l'exemple parfait d'une nébuleuse où se forment des étoiles. C'est le berceau de la plupart des grandes étoiles nées dans notre galaxie et l'exemple de ce processus de création le plus proche de nous. Ainsi, lorsque l'on regarde la grande nébuleuse d'Orion, on observe des étoiles en train de naître. Sur les milliers de jeunes étoiles de la nébuleuse d'Orion, quatre d'entre elles dominent. Ce sont les angles d'un amas appelé le trapèze, en raison de sa forme. Massives et brûlantes, elles sont responsables de cette apparition astronomique lumineuse. Le trapèze au centre de la grande nébuleuse d'Orion est ce qui lui donne son énergie. C'est ce qui en fait une nébuleuse. S'il n'y avait pas ces étoiles du trapèze, ce serait un nuage sombre. Les radiations des étoiles du trapèze sculptent le gaz environnant et le font briller à cause de la lumière qu'il émet. Que serait-ce de voler à travers la nébuleuse d'Orion dans un vaisseau spatial ? Ça pourrait ressembler à cela. Une simulation informatique remarquablement précise basée sur les données du télescope spatial Hubble et modélisée par Robert O'Dell, astronome à l'université Vanderbilt. En traversant le gigantesque nuage, on peut voir briller les quatre étoiles du trapèze. Leurs positions en 3D sont maintenant évidentes. Leur énergie intense a vidé le centre de la nébuleuse. Les étoiles du trapèze brillent tellement qu'elles nous empêcheraient de voir le reste de la nébuleuse si nos écrans n'étaient pas conçus pour nous en présenter tous les détails. Les boules sombres et dispersées sont appelées proplydes ou disques proto-planétaires. Ce sont des couches de poussière entourant des étoiles nouvellement formées et transformées en gouttelettes par des vents d'énergie stellaire venus du trapèze. L'un d'eux présente clairement un anneau de débris gravitant autour de son étoile centrale. Preuve matérielle qu'un nouveau système de planète est en formation. Quand on sort de la nébuleuse d'Orion, on l'aperçoit sous l'angle selon lequel on la voit à partir de la Terre. Mais à 1800 années-lumière de là, elle est réduite à une petite tâche dans notre champ de vision. Imaginez à quoi cela ressemblerait à seulement quatre années-lumière, la distance de l'étoile la plus proche de nous. Si la nébuleuse d'Orion était à la même distance de nous que l'étoile la plus proche de la Terre, elle serait si brillante que nous ne pourrions percevoir l'obscurité du ciel. Impossible de voir les autres étoiles, nous serions à peine conscients des autres galaxies simplement à cause de sa grande luminosité. Le monde se résumerait à la nébuleuse d'Orion et au Soleil. Par chance, nous vivons en un point de la galaxie où nos télescopes et nos appareils photos peuvent scruter les cieux pour dénicher les joyaux que sont les nébuleuses. Il en existe cinq types principaux. Les nébuleuses comme Orion où se forment les étoiles sont appelées des nébuleuses H2. Ici, l'hydrogène léger est activé par la chaleur des étoiles et émet de la lumière. Ensuite, il y a les nébuleuses par réflexion où les étoiles lumineuses ont dispersé les gaz environnants laissant la poussière refléter la lumière stellaire. Les nébuleuses planétaires naissent durant le lent processus de mort des étoiles ordinaires. Elles forment à travers la galaxie l'un des plus fascinants l'un des plus fascinants assemblages de formes et de couleurs. Les rémanents de supernovas sont constitués à partir de la matière éjectée lors de l'explosion d'une étoile massive en supernova. Et puis, il y a les nébuleuses obscures, des nuages de poussière et de gaz interstellaires. On les voit généralement comme les ombres chinoises des nébuleuses brillantes qui se trouvent derrière elles. Le moment venu, des étoiles naîtront en leur sein. Mais l'origine véritable des nuages d'étoiles de gaz et de poussière de la galaxie est un phénomène des plus curieux. L'énigme que posent les nébuleuses qui surgissent du mystérieux milieu interstellaire c'est comment peuvent-elles se former à partir de quasiment rien du tout. L'espace et son immense vide recèlent plus que ce que nous voyons. Le milieu interstellaire neutre ou ISM remplit la distance entre le Soleil et tous ses voisins galactiques. Quand nous réfléchissons à cette obscurité entre les étoiles nous pensons parfois qu'il n'y a rien d'autre que le vide spatial. Mais en fait même ce que nous appelons le vide spatial est rempli de poussière et de gaz. C'est vrai que ceux-ci sont assez rares jusqu'à quel point ? Probablement davantage encore que dans le plus grand vide que l'on puisse créer sur Terre. Les particules du milieu interstellaire sont constituées de 90% d'hydrogène et 10% d'hélium. On y trouve également des traces d'autres éléments et d'infimes poussières. L'existence du gaz et de la poussière est évidente lorsqu'on regarde la voie lactée. Dans la bande d'étoiles qui se trouve en lisière de la vision que nous avons de notre galaxie depuis la Terre, les espaces sombres semblent vides. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Ces espaces ne sont pas dépourvus d'étoiles. En fait, il y a de la poussière entre nous et les étoiles lointaines et cela bloque la lumière. Nous ne les voyons qu'en ombre chinoise. Les sombres couloirs de gaz et de poussière nous montrent où le milieu interstellaire se rassemble pour former les nébuleuses dans leur stade premier. Nous voyons ces nébuleuses obscures comme des ombres sur l'arrière-plan étoilé. La nébuleuse du serpent est à 650 années-lumière et elle est large d'environ 3 années-lumière. Il y a encore plus sombre Barnard 68 qui porte le nom d'Edward Emerson Barnard, l'astronome qui l'a découverte. Les nébuleuses de ce type sont assez profondes pour cacher la lumière des étoiles mais les gaz et les poussières qu'elles contiennent sont très légers jusqu'à ce que l'oeuvre de la gravitation ne s'accélère. La gravitation est une force d'attraction. Par conséquent des amas de gaz quelle que soit leur rareté sont attirés par la force de gravitation pour obtenir un amas de matériaux nucléaires qui va se condenser sous forme d'étoiles. Quand la gravitation commence à comprimer les gaz la température augmente jusqu'à atteindre celle des étoiles. Les nouvelles étoiles naissent éclairant ce qui les entoure d'une lumière colorée. Les nébuleuses sombres qui restent se détachent par contraste. Comme pour les nébuleuses brillantes leurs formes sont à l'origine de leur nom. La nébuleuse de la trompe d'éléphant la nébuleuse du cône et la nébuleuse de la flamme dans laquelle des zones sombres et lumineuses créent l'une des images les plus théâtrales que nous offre le ciel. Les couleurs éclatantes des zones où se forment les étoiles viennent des gaz nébulaires qui sont excités par des radiations invisibles d'ultraviolets en provenance de nouvelles étoiles voisines chaudes. La lumière ultraviolette de ces étoiles arrache sur leur passage les électrons de gaz. Ces électrons flottent durant des jours ou des semaines puis ils trouvent finalement un proton nu ou un autre noyau chargé positivement entrent en orbite avec lui et émettent alors de la lumière. A l'université de Rochester l'astronome Madame Frank compare l'excitation du gaz dans une nébuleuse à un match de basketball. Le basketball est une très bonne comparaison bien que terrestre pour comprendre ce qui se passe dans une nébuleuse. Sur le terrain on a Rochester qui joue contre l'université de New York. Les joueurs sont comme les étoiles au centre d'une nébuleuse. Lorsqu'il se passe quelque chose d'excitant on peut voir la foule s'animer. Le public se lève encourage les joueurs ils émettent de l'énergie. Dans ce cas c'est une énergie sonore dans une nébuleuse c'est une énergie lumineuse. C'est exactement la même chose qui se produit lorsqu'un électron est arraché d'un atome. Il flotte pendant un moment puis trouve un autre atome avec lequel se recombiner et il émet alors de l'énergie. Quand de nouvelles étoiles naissent dans des nébuleuses elles relâchent parfois des jets spectaculaires. Celui-ci est long de 5 milliards de kilomètres. Ces jets sont des nébuleuses en eux-mêmes générés par des nuages de gaz et de poussière en orbite et qui envoient du matériel dans de jeunes étoiles. A cause de la rotation cela forme d'abord un disque d'accrétion qui est un peu comme un frisbee tournant autour de la jeune étoile qui la nourrit et la construit. Maintenant il y a toujours des champs magnétiques dans tout ce gaz et pendant que le disque tourne le matériau se charge dans les lignes de champ. Il tourne et ensuite il est éjecté dans l'espace. Parfois les lignes de champ sont courbées autour d'un jet lumineux et créent une colonne de jets vraiment solide. A côté des jets stellaires les nébuleuses galactiques produisent une grande variété de bulles d'ondes de choc de piliers et même de montagnes. On les appelle les montagnes de la création. C'est une nébuleuse souvent comparée aux célèbres piliers de la création mais en fait elles sont dix fois plus grandes. Elles mesurent 70 années-lumière de large mais cette image prise en lumière visible montre qu'elles sont subtiles en apparence. Mais voyons ce qui se passe quand nous regardons l'image prise par par le télescope spatial Spitzer qui les voit avec une lumière infrarouge. La lumière infrarouge est une lumière dont la longueur d'onde est légèrement plus élevée que celle de la lumière visible. Elle est émise par des objets qui sont chauds mais pas très brûlants comme nous par exemple. Étant donné que la lumière infrarouge est émise par tout ce qui est chaud, on l'utilise souvent pour détecter la chaleur. Grâce à des appareils sophistiqués, chaque température est détectée comme une couleur infrarouge que nous ne pouvons pas voir. Ensuite, tout cela est transposé en couleurs visibles que nous pouvons voir. C'est de cette manière que les infrarouges peuvent se servir de la chaleur du corps pour nous montrer des astronomes amateurs qui travaillent dans l'obscurité de la nuit. Autrement, nous devrions allumer une lumière pour les voir. Dans l'espace, les mêmes principes s'appliquent. Voici la nébuleuse de l'aigle en lumière visible. Mais le télescope à infrarouge Spitzer la voit d'une façon toute différente. Elle dévoile une région de poussière extrêmement chaude que l'on aperçoit ici en rouge. Qu'est-ce qui mène la poussière à une telle température ? Les étoiles de la nébuleuse ? Non, elles ne sont ni assez lumineuses ni assez chaudes. Mais peut-être une explosion de supernova. Ou peut-être la mort violente d'une étoile. Une supernova pourrait envoyer une onde de choc massive qui aurait un profond impact parce que la nébuleuse de l'aigle abrite les piliers de la création. Pour les piliers, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que l'onde de choc de la supernova qui est produite par l'étoile en train d'exploser va tôt ou tard les heurter. Et quand elle les atteindra, elle va les pulvériser et ils seront détruits. Ensuite, elle laissera les étoiles qui forment les piliers derrière elle. Mais tout ce gaz et cette poussière et ces formes magnifiques semblables à des piliers disparaîtront simplement. La lumière infrarouge qui dévoile le destin des célèbres piliers n'est qu'un des outils dont disposent les astronomes. Mais les nébuleuses peuvent être vues par quantité de moyens lumineux qui soulèvent les voiles qui garderaient autrement leurs secrets dissimulés à jamais. Dans un univers rempli de lumière, les astronomes ont appris à regarder les étoiles en analysant cette lumière par différents moyens. Comme les images infrarouges du télescope spatial Spitzer. L'infrarouge n'est qu'une zone du spectre électromagnétique qu'on utilise pour mesurer la longueur d'onde de toutes les sortes de radiations. À une extrémité, il y a les ondes radio qui sont les plus longues et à l'autre, les rayons gamma qui sont les plus courts. Entre les deux, il y a les autres longueurs d'onde parmi lesquelles la lumière visible qui est une fraction tellement infime qu'il est difficile de l'imaginer. Quelle est la taille du spectre visible ? Admettons que nous ayons un film qui représente la totalité du spectre électromagnétique et qui s'étendrait sur 3 800 kilomètres de la Californie à l'Alaska. La section du spectre visible tomberait quelque part au milieu près de l'Université de Washington. Ce photogramme représente la totalité du spectre visible. Il fait partie d'une bande de 3 000 kilomètres de long et c'est tout ce que l'être humain est capable de voir. L'importance de ce photogramme, c'est que les étoiles émettent presque toute leur lumière dans cette partie du spectre. Et même si la lumière est visible, elle contient malgré tout des outils cachés qui nous aident à explorer les nébuleuses par des moyens dont nos yeux ne disposent pas. Le secret en est dans le spectre même. La lumière visible dans cette lampe vient du gaz d'hydrogène qui, excitée par l'électricité, forme un plasma brillant semblable à ce qui se passe dans une nébuleuse. En regardant la lampe à travers une grille de diffraction, nous pouvons disperser la lumière en trois lignes proches du spectre, une empreinte virtuelle unique de lumière pour l'hydrogène seul. Dans le spectre, on voit trois images. L'une est rouge, l'autre est bleu clair et la troisième bleu foncé. Ce modèle de longueur d'onde n'appartient qu'à l'hydrogène et il n'y a aucun moyen de confondre l'hydrogène dans le spectre d'une nébuleuse avec un autre élément. C'est comme la foule dans notre partie de basket. La masse des encouragements est produite par chaque supporter individuellement avec sa voix particulière. Mais vous pouvez les entendre chacune quand même. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Ce phénomène lumineux durera des milliers d'années avant de faiblir et de disparaître. Il est pratiquement impossible de prédire quel genre d'image cosmique produira le Soleil à la fin de son existence. Mais regardez la variété étourdissante de nébuleuses planétaires dans la galaxie. Qu'est-ce qui les rend si incroyablement différentes ? Et quel est le moteur de ces formes énigmatiques ? On estime à 10 000 le nombre de nébuleuses planétaires dans notre galaxie, chacune représentant la mort d'une étoile à sa manière unique. Bien que chaque nébuleuse planétaire soit générée par un système d'étoiles singulier, leur taille est immense en comparaison. Les nébuleuses planétaires sont immenses. Si j'avais le système solaire entre mes doigts, le rayon d'une nébuleuse planétaire serait entre 1000 et 10 000 fois plus grand. Et à cause de leur grand éloignement de la Terre, la plupart des nébuleuses planétaires nous paraissent être de petits points dans le cosmos. La nébuleuse NGC de 1440 est à 4000 années-lumière de la Terre. Et bien qu'elle mesure une année-lumière en largeur, sa taille, quand on la regarde de la Terre, ne représente que 4% de celle de la pleine Lune. Seuls les télescopes les plus puissants peuvent en voir le détail. La nébuleuse de l'hélice est en apparence aussi grande que la Lune, mais elle réclame un certain temps d'exposition pour être vue en entier. Sa forme étonnante a donné l'idée à certains de l'appeler l'œil de Dieu. Éloignée de 450 années-lumière, elle fait partie des nébuleuses planétaires les plus proches de la Terre. C'est pourquoi elle a été étudiée avec attention. Cette photo prise par le télescope Spatial Hubble est l'une des images astronomiques les plus détaillées qui ait jamais été faite. Entre autres surprises, elle révèle des nœuds étranges qui ressemblent à des bâtons à l'intérieur de la nébuleuse. On les appelle les nœuds cométaires, sans doute parce qu'on pensait qu'ils venaient à l'origine de comètes, de vieilles comètes autour de l'étoile, alors qu'en fait c'est une interaction vraiment naturelle entre la lumière stellaire et le gaz. Cette lumière stellaire sort et cela produit comme un choc avec le gaz. C'est un peu comme si on jetait de l'eau froide sur un feu brûlant. Cela provoque la sortie du gaz sous forme de boucles et de fragments. Les couleurs brillantes qu'on voit sur les photos des nébuleuses planétaires sont des vantes. Si un vaisseau spatial était proche de l'étoile centrale de la nébuleuse de l'hélice, le gaz lumineux serait pratiquement invisible parce qu'il est trop mince. Ce n'est qu'en filant vers les limites extérieures de la nébuleuse planétaire que la vision commencerait à changer. Il ne faudrait pas courir des milliers de kilomètres dans le système solaire avant de commencer à voir la lueur des gaz de la nébuleuse planétaire même. Ceux-ci ressembleraient beaucoup à l'aurore comme nous la voyons sur Terre. Les couleurs seraient magnifiques. Et ensuite, peu après cela, nous finirions par traverser la nébuleuse et nous plongerions dans les profondeurs de l'espace. En regardant derrière la nébuleuse, les couleurs sont plus apparentes. Le gaz, autrement, est trop mince pour être vu. Si nous ne regardons pas à travers son enveloppe entière, mince de milliards de kilomètres. Mais même là, nous avons besoin d'aide. Nos yeux voient le rouge de l'hydrogène. Mais quand apparaissent plus de couleurs, la structure devient plus claire. Et notre vaisseau spatial adapte à notre vision, la palette Hubble. Notre vision de la nébuleuse est limitée par notre position. Tout comme nous le faisons de la Terre, nous ne la voyons que d'une seule direction. Elle ressemble à un anneau étiré. Mais notre vaisseau spatial file autour de la nébuleuse et nous réalisons que sous un autre angle, elle paraît très différente. Ce n'est pas un anneau de gaz, ni même une sphère, mais deux disques distincts qui se recoupent. Peut-être à cause d'une étoile centrale qui décharge du gaz dans deux phases séparées à différents moments vers la fin de son cycle de vie. Les questions entourant les formes de la nébuleuse planétaire sont parmi celles qui engendrent la plus grande perplexité chez les astronomes. Jetons un oeil sur certaines des structures d'une nébuleuse planétaire. Elles vont d'une forme ronde, comme la nébuleuse tranche de citron, à une forme elliptique, comme la nébuleuse du spirographe. Et il y en a beaucoup d'autres, comme la nébuleuse de la fourmi et la nébuleuse du double calmar. Étant donné qu'une étoile commence comme une sphère, on pourrait s'attendre à ce que, dans son dernier souffle, elle produise une nébuleuse planétaire sphérique. Mais en fait, seulement 10% des nébuleuses planétaires ont cette structure. Les vents stellaires venus des différentes couches de gaz jetées par l'étoile à différents moments et à différentes vitesses à sa mort sont les sculpteurs de certaines formes plus exotiques. Il y a une interaction entre les vents. Ils entrent en collision les uns avec les autres. Ce processus sculpte la nébuleuse et permet de lui donner cette forme intéressante. Les nébuleuses planétaires les plus intrigantes sont celles qui ont des structures bipolaires. Des forces mystérieuses à l'intérieur de ces étranges objets provoquent la production de jets par les gaz lumineux qui rappellent les jets stellaires des étoiles en train de naître. Comment deux phénomènes aussi similaires peuvent-ils se produire au début et à la fin de la vie d'une étoile ? Les jets sont des phénomènes doués d'ubiquité. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est la présence d'un disque d'accrétion qui est constitué de gaz en rotation et de champs magnétiques à l'intérieur de ces gaz. Et tandis que le matériau traverse le disque d'accrétion et se charge de lignes de champ, il est de nouveau éjecté dans l'espace. Mais une étoile en train de mourir n'a pas à l'intérieur d'elle un disque de matériau finissant. À moins de faire partie d'un système binaire qui est formé de deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Les systèmes binaires sont très répandus dans l'univers. Quand les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre, l'une d'elles transfère une partie de sa masse vers l'autre. Le matériau file d'une étoile à l'autre et on voit se former un disque d'accrétion. Des champs magnétiques apparaissent dans ce disque d'accrétion et le matériau est éjecté comme dans d'autres cas. Les nébuleuses planétaires représentent le processus normal de mort d'une étoile dans l'espace. Mais il y a des étoiles géantes dans l'univers qui sont bien loin d'être normales. Elles finissent leur vie par des explosions massives et souvent les nébuleuses laissent derrière elles les seuls indices qui témoignent de leur faim violente. En 1054, une étoile massive a explosé à 6300 années-lumière du système solaire. Depuis la Terre, elle est apparue comme une nouvelle étoile, la plus brillante qui soit dans le ciel. Dix fois plus brillante que Vénus, elle est restée visible dans la lumière diurne pendant 29 jours. On sait que des astronomes chinois l'ont également vue, ainsi que peut-être les Anasasies du Nouveau-Mexique, comme semble le montrer un de leurs pétroglyphes. Elle a pali presque aussi vite qu'elle était apparue. Et aujourd'hui, nous ne pouvons la voir qu'à l'aide de télescopes. Mais ce qui reste d'elle est spectaculaire. Un millier d'années plus tard, nous l'appelons la nébuleuse du crabe. C'est une des nébuleuses qu'on appelle rémanent de supernova. Les rémanents de supernova sont pour l'essentiel des débris de nuages en expansion issus de l'explosion d'une étoile vraiment massive. C'est l'explosion qui signe à la fin de sa vie la mort de l'étoile. Les rémanents de supernova ressemblent aux nébuleuses planétaires, dans la mesure où ils sont tous les deux nés de la mort d'une étoile. Tandis qu'une étoile évolue pour devenir une nébuleuse planétaire, elle éjecte très lentement une masse dense de sa surface. Ce n'est pas une explosion, c'est simplement une éjection. Une supernova est beaucoup plus simple, c'est juste une explosion. Tout arrive en quelques secondes. Et la nébuleuse que nous voyons est un shrapnel qui reste encore. Le spectacle lumineux vient de l'onde de choc de l'explosion, qui écrase le matériel alentour et le fait briller. Ce principe a été illustré de façon spectaculaire lorsqu'en 2004, le télescope Hubble a capté cette onde de choc en train de frapper un anneau de gaz dans le rémanent d'une supernova qui avait explosé à 160 000 années-lumière en 1987. Plus proche de nous, la nébuleuse du crabe reste la plus célèbre de tous les rémanents de supernova. Cela fait 300 ans qu'elle est étudiée grâce au télescope. Elle renferme un secret enfoui à l'intérieur et que nous n'avons toujours pas découvert depuis 1968. Au centre, il y a un pulsar qui tourne sur lui-même 30 fois par seconde. Un pulsar est une étoile à neutrons tournoyante, tellement dense qu'une cuillère à thé en pèserait un milliard de tonnes. Celui qui est à l'intérieur de la nébuleuse du crabe est large de 27 kilomètres et pèse plus lourd que notre Soleil. Il tournoie vite, mais en perdant son énergie, il ralentit graduellement. L'énergie de sa rotation se transforme en gaz et en fait, la plus grande partie de la radiation dans cette nébuleuse est amplifiée par le ralentissement du pulsar. On voit cette radiation comme l'étrange lueur bleue au centre de la nébuleuse du crabe. Elle est générée par des électrons qui se déplacent quasiment à la vitesse de la lumière à travers les champs magnétiques du pulsar. Mais il y a plus que cette lueur bleue. Des photos spatiales récentes révèlent que des champs magnétiques secouent le centre de la nébuleuse. On voit de petites ondulations émaner du pulsar. Ce n'est pas une fausse idée de penser qu'un champ magnétique est un ruban étiré. Et quand on le pince, on cause une perturbation qui fait son chemin ensuite. Voilà ce qui se passe d'une façon ou d'une autre. Les détails sont au-dessus de nous, mais on peut voir le phénomène et il est assez clair. La mort de l'étoile qui a formé la nébuleuse du crabe fait partie du cycle de vie de la galaxie. Le gaz expulsé dans l'espace est devenu rémanent de supernovas ou nébuleuses planétaires retourne au milieu interstellaire où il devient un matériau brut pour les générations futures d'étoiles. Ce processus ne peut pas continuer éternellement parce que nous avons une quantité définie de gaz d'hydrogène. Tant ou tard, la plus grande partie de l'hydrogène et de l'hélium qui illuminent les étoiles s'épuisent et elles s'éteignent. Aujourd'hui, quand on regarde la voie lactée, 97% de sa masse est dans les étoiles, 3% est dans les gaz. Et quand une étoile se forme, le niveau du réservoir descend encore et encore. La formation stellaire ralentira parce que ce gaz est de plus en plus difficile à trouver. Mais des astronomes, à l'aide du Green Bank Telescope, ont découvert récemment une source de gaz dans un nuage massif à l'extérieur de la voie lactée. Sous-titrage ST' 501